Allo tout le monde, voici champion NMTL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer un nouveau concept. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le site, je fais une histoire avec vous. Qu'est-ce que je faisais par là ? Tout simplement que je vais écrire une histoire à partir de vos idées. Tout simplement. En gros, à chaque vidéo, si ça fonctionne bien évidemment, à chaque vidéo, nous allons faire un chapitre. Ce qui va dire, aujourd'hui nous allons faire le chapitre 1 ensemble. C'est sûr qu'il ne sera pas fait, parce que je vais le faire entre chaque vidéo. Ce qui va dire, c'est vous que vous allez décider ce qu'il va y avoir. Comment l'histoire va se dérouler. En quelle année, le lieu, la date, ça peut ne pas avoir de date, parce que c'est très assaisable, je peux vous dire. C'est quoi le personnage principal ? Est-ce que c'est une fille, un garçon ? Comment il va être habillé ? Ou c'est dans une autre époque ou dans l'époque moderne ? Est-ce qu'on est dans une autre dimension ? Est-ce que ça va être une histoire fantastique ou non ? Un policier, un peu de choses, je vous déconseille. Si vous voulez me donner un défi, pourquoi pas ? En gros, c'est vous qui décidez comment que vous voulez que je fasse l'histoire. C'est quoi le but de l'histoire ? Comment ça va commencer ? Mais c'est quoi le but du personnage principal ? Dans ça, c'est vous que vous allez décider. Par la suite, moi je vais l'écrire entre les deux vidéos. Par la suite, je vais les lire en vidéo. Vous allez entendre c'est quoi le résultat final. Ensuite, je vais vous redemander les autres éléments pour le chapitre 2. Après ça, ça va peut-être donner une bonne histoire ou une histoire surprenante. On ne sait jamais. Ça peut commencer d'une telle façon. Puis finalement, on ne s'attend pas que ça finisse autrement. J'aimerais vraiment essayer ce concept là quand même. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait ou non. Je ne vais pas regarder. Je vais juste vous dire. Mais ça me tente d'essayer ceci avec vous. Parce que moi, j'aime bien écrire honnêtement. Même si je n'écris pas toujours ce que je dis. Parce que des fois, pourquoi écrire quand c'est du spontané ? Ça ne s'écrit pas, ça ne se travaille pas. De toute façon, spontanément, ça finit là. Mais sinon, j'aime quand même écrire des histoires et tout. Puis ça me tentait d'essayer ceci en même temps. Parce que j'y pensais ça cette semaine. Oui, ça serait une bonne idée. Puis pourquoi pas l'essayer avec vous ? Ça fonctionne, pourquoi pas continuer ? Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas plus grave que ça. Au moins, j'aurais essayé. Car qui ne tente rien n'a rien. Tout simplement. Pour le premier chapitre, vous allez avec ce que vous voulez. Est-ce qu'elle sera une fille ou un garçon, le personnage principal ? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un, d'autres personnages qui vont aller interagir ? J'aimerais ça savoir vraiment en détail ce que vous voulez. Si vous voulez faire un gros texte, gros de main pour tout ce que vous voulez, je vais prendre les meilleurs boots, puis je vais les mettre dans l'histoire. Ça va prendre combien de temps ? Ça, je ne sais pas. Je vois venir certains qui doivent lire un autre YouTuber qui va publier un livre. Si vous voulez que je le publie un jour, ça ne me dérangerait pas. Mais, honnêtement, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est tout simplement d'essayer ce concept que moi, je trouve bien, honnêtement. Et j'ai hâte d'essayer. Puis, évidemment, ça, vraiment, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas plus grave que ça. Au moins, j'aurais essayé. Dans la vie d'un YouTuber, l'essai est de mise. Même si ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Au moins, on a essayé quelque chose. Quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tout dépendant des circonstances. Il y en a sûrement qui font de quoi. Ils n'aiment peut-être pas ça. Mais ils le font pour les vues. Moi, je le fais parce que ça me tente de le faire tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce concept-là. Que moi, je le trouve quand même bien. Qui est différent de tout ce que je fais sur ma chaîne. Parce que je fais de la musique. Je fais du gaming et tout ça. Mais du vlog aussi, il ne faut pas oublier. Mais ça, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi pas essayer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal tout ce que je voulais dire. Ah, une petite affaire aussi. On a un qui dit souvent. Jouer à Fortnite. Bon, juste pour te dire. J'ai bien vu ton message plus qu'une fois. Que tu veux que je joue à Fortnite. L'affaire. Si tu n'as pas remarqué. Je ne fais pas de jeu de combat. Parce que. Bon, je ne sais pas que je ne suis pas capable de jouer. Parce que ça ne m'intéresse pas. Tout simplement. Même si c'est peut-être un jeu gratuit. Ce n'est pas un jeu qui m'intéresse vraiment. La différence entre Fortnite et... C'était j'ai dit mal dessus là. Je suis désolé si je le prononce pas. Et Clash Royale. C'est que Clash Royale. C'est que... C'est Clash of Clans. Clash of Clans, j'aime ça. Clash Royale, je n'aime pas ça. Mais j'ai déjà joué. Dans Fortnite. Puis Clash Royale. Ça sort sans Clash of Clans. Ce n'est pas comme ce que je joue avec Clash of Clans. C'est vrai qu'il est un jeu de combat. Ce n'est pas la même affaire. Puis à la base, les jeux de gars. J'ai déjà joué à ça. Je n'aime pas trop ça. Ce n'est pas un jeu qui m'intéresse plus. Je suis capable de jouer. Je ne suis pas le meilleur là-dedans. Peut-être un jour où je finis par jouer à un jeu de moi-même. Mais il faut vraiment que ça m'intéresse. Parce que ce n'est pas un jeu qui m'intéresse. Les jeux de guerre. Le seul jeu de guerre qui m'intéresse honnêtement. Ce n'est pas les jeux de guerre avec des fusils. Ce sont des jeux de stratégie. Qui m'intéresse plus. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire. Ah, c'est un jeu de stratégie. Il faut être stratégique. Mais les jeux avec des fusils de même. Je ne m'intéresse pas. Il est mieux de jouer à Age of Vampire. Age of Vampire. Même si c'est un jeu de guerre. Ce n'est pas la même affaire. Vous voyez, c'est deux jeux. Deux concepts. Deux jeux complètement différents. Fortnite, c'est tuer le tireur et tout. Il faut que tu abattes tout ça. Dans un clash of clans. Age of Vampire. Tu vois la partie en haut. Puis il faut que tu élabores ta stratégie. Comment tu vas le faire. Ok. Moi, j'attaque là. Il faut que j'attaque comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Les milliers arrivent là. Exemple avec Age of Vampire. Ok. La mini à l'attaque là. Il faut que j'envoie mes troupes là. Ça. J'aime bien les jeux de gestion. Comme ça. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site éternel dans le lien et sur la bannière de la chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours aller aussi sur mon Discord car tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se rend donc pour une nouvelle vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501